Nous allons réaliser un bracelet en échelle aux couleurs de l'arc-en-ciel, comme ceci. Vous prenez votre loom, votre crochet, flèche rouge en bas, et nous allons positionner les premiers élastiques du support central vers la gauche, puis du support central vers la droite. Donc, élastique rouge, voilà, comme je le disais précédemment, en diagonale, comme ceci. Maintenant, les élastiques oranges, que nous mettons sur la rangée de gauche et sur la rangée de droite, voilà, vers l'avant. Et nous allons reproduire le même schéma pour toutes les autres couleurs. Donc là, le jaune, qui vient en suivant du orange, puis ce sera autour du vert fluorescent. Vous voyez, les couleurs s'enchaînent les unes à la suite des autres. Le vert citron, le turquoise, le mauve, le rose, nous recommençons avec le rouge, le orange, puis le jaune, le vert fluorescent. Et nous terminerons avec le vert citron, pareil, en diagonale, de la gauche vers le milieu, et de la droite vers le milieu, comme ceci. Et donc, voilà à quoi ressemble votre métier à tisser, une fois les élastiques mis en place. Maintenant, prenons de nouveaux élastiques que nous allons mettre sur la largeur. Nous démarrons avec le jaune, à partir du second support, voilà, et vous les étirez entre le support de gauche et le support de droite. Et vous renouvelez l'opération en allant vers le haut avec les autres couleurs. Jaune, vert fluorescent, vert citron, turquoise, ainsi de suite. Vous reprenez le même ordre des couleurs pour terminer avec le vert fluo. Maintenant, les élastiques noirs, eux, se mettent à la chaîne, comme ceci, sur la rangée centrale. Donc, vous commencez par le support tout en bas, et vous remontez progressivement. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble votre métier à tisser quand les élastiques noirs sont mis en place. Maintenant, notre élastique capuchon, qui va venir sécuriser notre métier à tisser, avant de manipuler les élastiques. Voilà, vous positionnez sur le dernier support en haut, le support central. Et maintenant, commençons par manipuler nos élastiques noirs. Donc, on écarte bien l'élastique capuchon, et nous saisissons notre premier élastique noir, comme ceci, et amenons-le vers le support de devant. Voilà, comme cela. Et nous renouvlons l'opération avec l'autre élastique noir, qui s'enroule sur le support de devant, comme ceci, et ainsi de suite. Donc, vous remontez toute la rangée centrale, en saisissant un élastique noir, les uns après les autres. Assurez-vous de ne pas en oublier. Et donc, voilà pour le dernier élastique noir. Maintenant que l'opération est faite, nous allons de nouveau venir positionner des élastiques sur la largeur. Voilà, comme ceci. Donc, vous repositionnez exactement les mêmes couleurs aux mêmes endroits que précédemment. Voilà. Comme ceci. Et vous veillez bien à ce que le dernier support n'ait pas d'élastique, comme nous l'avions fait en bas. Voilà. Un autre élastique capuchon, pour venir, cette fois-ci, sécuriser les élastiques verts que nous avons manipulés. Et donc, cette fois-ci, voilà, nous saisissons notre premier élastique vert. Et il vient s'enrouler sur le support de gauche. Et maintenant, l'autre élastique vert qui s'enroule sur le support de droite. Voilà. Et nous allons maintenant remonter toute la rangée de gauche, en saisissant élastique après élastique, et en venant les enrouler sur le support de devant. Donc, la manipulation est assez facile dans la mesure où, à chaque fois, nous manipulons une couleur différente. Donc, il n'y a pas de risque de s'en mêler dans les élastiques à saisir. Voilà. Et donc, nous ne terminons pas notre élastique rouge, qui lui vient se mettre en diagonale, sur le support central. Voilà. Donc, la rangée de gauche a été manipulée. Vous faites la rangée de droite sur la rangée de droite. Vous manipulez vos élastiques, les uns après les autres, sans en oublier, bien sûr. Et vous terminez donc avec votre élastique rouge sur le support central. Nous avons donc manipulé tous nos élastiques. Nous allons venir sécuriser notre bracelet, en insérant le crochet dans le dernier support, en y accrochant un élastique noir. Voilà. En remontant le crochet, en y mettant l'autre extrémité de l'élastique noir, vous remontez bien l'élastique sur le crochet. Et maintenant, vous pouvez défaire votre bracelet du métier à tisser. Donc voilà, vous venez d'obtenir votre bracelet arc-en-ciel. Il faut maintenant rajouter une extension. Aucune difficulté pour vous. Quelques élastiques que l'on vient mettre, les uns à la suite des autres, sur une rangée, comme ceci. Voilà. Et nous venons rattacher l'extrémité de notre bracelet au tout dernier support. Et nous manipulons de nouveau les élastiques qui viennent créer l'extension. Nous sécurisons la fin, comme ceci. Voilà. On étire bien. Pour faciliter la mise en place du fermoir, vous pouvez enlever votre extension. Voilà. Et maintenant, vous saisissez l'autre extrémité du bracelet. Et vous venez y accrocher le fermoir. Voilà. Et vous venez ainsi de créer un joli bracelet arc-en-ciel. Du plus bel effet, de très jolie couleur. Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit...